je crois que c'était il fallait que je me taise en fait voilà donc il est parti en poteau c'est pas grave mais oui mais c'est parce que tu es parce que tu es une wonder woman toi aussi tu devais arriver en tournant comme ça sur le plateau alors tu vas faire aimer les épinards à ceux qui ne les aiment pas oui alors c'est pierre qui nous pose la question de savoir il aimerait cuisiner pour quelqu'un qui n'aime pas mais alors pas du tout les épinards et donc il me demande une recette facile fastoche comme ce qu'on fait à la quotidienne quoi habituellement très bien et bien écoute moi je proposais des arancini tu sais tu connais les arancini voilà des boulettes de riz à l'italienne en lequel on va garnir donc on va garnir ses boulettes avec une béchamel je vous en dis pas plus il y aura des épinards en tout cas ok alors de quoi a ton besoin pour cette recette on a besoin d'un riz à risotto déjà cuit du saumon fumé de la mozzarella qui est cachée par la grande feuille d'épinards des épinards frais de la chapelure de la farine du parmesan du beurre et un petit peu de lait très bien on commence par quoi on commence par les épinards alors les épinards tu sais que c'est excellent pour fortifier notre densité osseuse ça contient la vitamine k du calcium du magnésium ça serait vraiment dommage de s'en priver et effectivement il faut le déguster mais alors c'est vrai quand on l'aime pas naturel on va le cuisiner tu vas voir pour le nettoyer c'est simple c'est toujours impressionnant quand on va au marché un peu on achète des tas de feuilles d'épinards elles sont énormes très très vite c'est tellement maya mais alors pour les nettoyer moi je les ai simplement passé un peu sous l'eau je les ai pas laissé tremper sous l'eau simplement laisser juste sous le filet d'eau fraîche je retire la nervure centrale qui est souvent un petit peu épaisse alors il y en a certains qui font des salades qui la qui le hache très finement donc on peut éventuellement le conserver on obtient donc cette feuille ensuite moi je les coupe en quatre simplement quatre j'aime pas trop quand il est haché fin parce que on n'a plus cette cette texture de mâche on a vraiment les épinards c'est important de les mâcher aussi pas simplement en purée sinon on fait une purée et ensuite on va simplement les faire tomber voilà c'est comme ça que tu les cuisines aussi un à la maison et non mais je vais être honnête sur les épinards je les prends plutôt soit surgelés soit moi aussi ma vieille ma vieille oh pardon ma belle je voulais dire ma belle j'ai ma vieille on est à la quotidienne non mais comme à la maison c'est la rampe c'est vrai c'est un peu vintage non mais c'est mignon écoute je l'ai fait tomber donc à l'huile d'olive dans une poêle un peu chaude avec un petit filet d'huile d'olive j'ai pris un peu d'avance voilà comme ça là ils sont bien tombés parfait je vais pouvoir ajouter le parmesan râpé à tu le mets au milieu ah oui tout de suite tout de suite je mets tout de suite tout de suite le parmesan tout de suite le parmesan et ensuite on va un peu noyer le goût des épinards si on n'aime pas ça mais voilà mais en même temps les épinards seront là c'est ça l'essentiel mais attend Pierre il m'a demandé une recette mais bah oui il faut manger des épinards quand on les aime pas voilà c'est ça donc là les les le parmesan et maintenant on va préparer la béchamel alors ça on a déjà eu un cours de cuisine de l'atelier des chefs sur la béchamel je vais aller très très vite c'est simplement donc hop là le beurre un peu de farine donc on va laisser fondre le beurre ensuite on ajoute la farine oui on touille 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 bon là il faut attendre que le beurre fond mais comme tu l'as dit à juste titre et le roux après voilà on fait le roux donc la farine et ensuite on ajoutera le lait et on obtient on obtient bah voilà celle qui a devant toi donc là il ya un petit peu de grumeaux parce que je l'ai fait il ya quelques minutes avec hélène en assistante on l'a préparé un petit peu en avance donc là il ya des petits grumeaux mais c'est pas très très important ça marche on va l'ajouter tout de suite ah oui c'est vrai qu'on les noie quand même on va l'ajouter donc aux épinards parfait va être extrêmement gourmand petit mélange gourmand donc on mélange cette préparation ensuite on va laisser refroidir un petit peu et on s'en servira ensuite pour garant pour garnir nos arancini alors justement on a dit qu'on utilisait du riz à risotto alors il va falloir alors l'arancini c'est que c'est une boulette qui se tient quand même elle est comme panée parfaitement comment tu vas préparer la panure alors déjà pour revenir simplement sur le riz à risotto donc on est d'accord c'est le riz souvent le riz arborio qui est un riz relativement rond qui va permettre l'absorption d'un par exemple d'un d'un bouillon bouillon de légumes ou bouillon de vous du vin vin blanc également donc là nous la préparer à l'avance mais sinon si vous voulez préparer ces arancini vous pouvez préparer du riz à part mais là on profite d'un reste de risotto donc là pour préparer la panure est ce que l'huile est chaude c'est bon c'est comme ça je vais faire ma petite manip parce qu'après il va falloir les faire frire il faut être organisé là un petit peu hop là on laisse l'huile chauffer la panure la panure on va utiliser un mélange de farine et d'eau oui tu vois qu'on va délayer tout simplement pour obtenir comme une petite une petite pâte comme une pâte à beignets mais pas vraiment tu vois mais ça permettra d'alléger oui parce que parfois on trempe dans du dans du jaune d'oeuf dans des oeufs et là je voulais quelque chose d'un peu plus léger donc là c'est un mélange de farine et eau et ensuite tac j'ai la chapelure mais avant maya avant de les tremper et avant de les confectionner il faut couper tailler des dés de mozzarella oui parce qu'on va ajouter également un petit peu de mozzarella la mozzarella donc coupé en dés également le saumon fumé je vais juste couper quelques dés je continuerai après pendant les missions donc là un plat pour apporter ce petit côté fumé pas désagréable en bouche voilà comme ceci et maintenant je vais pouvoir y est façonné là c'est bon alors ce que je fais dans un premier temps je mouille les mains donc les mains sont propres bien entendu je mouille les mains pour éviter que le riz l'attache je prends donc je fais une boulette de riz voilà que je tasse très très fort voilà comme ceci donc je vais reprendre un petit peu plus et ensuite je vais réaliser une petite cavité à l'intérieur avec la lettre la boule de mozzarella bien sûr donc à l'aide du pouce on met hop là un cube de mozzarella on va ajouter un petit peu de saumon et on va ajouter tu vois un peu d'épinards un peu d'épinards avec là je les ai faites petites mais on pourrait on pourrait les faire un petit peu plus grosse et là on referme tout simplement il suffit simplement de refermer donc là tu vois regarde je vais même ajouter un petit peu de riz sur le côté voilà je la referme je tasse le tout tu vois le délice à l'intérieur et alors pour réaliser donc cette panure comme tu me disais tout à l'heure on va d'abord dans un premier temps tremper la boulette dans le mélange farine farine et eau ensuite ensuite dans la chapelure est-ce que lui il est bien chaude à ton avis j'ai l'impression aussi et là on va plonger dans une petite huile de friture pendant ce qu'est temps là mais très très peu de temps c'est une minute de chaque côté une minute de chaque côté environ mais l'essentiel c'est d'avoir une jolie coloration et là tu vois on fait dorer magnifique et ça va réaliser de jolis arancini on retrouve la recette sur la page facebook de l'émission et puis on revient tout à l'heure pour la dégustation pour voir si tu as relevé ce défi j'espère maya tout à l'heure tout à l'heure